La vitesse, on commence les jeux en tout cas avec nos traditionnels 4 candidats pour la première étape. Avant de passer à la deuxième et la troisième, la grande finale qui sera en duel entre deux meilleurs candidats qui auront à gagner plusieurs points dans les deux premières étapes. On commence en tout cas pour d'abord remercier l'équipe en région, l'équipe sur le plateau qui nous accompagne. On dit également merci à la fondation Les Amis des Kikoko qui est là cette semaine en tout cas pour nous accompagner pour que nous puissions mieux passer le programme. Surtout dans les meilleures conditions, en tout cas bien représentées ici sur ce plateau. Et nous allons recevoir notre premier candidat, Danis Ngoï. Il est étudiant en l'ISP, Loubou Mbachi en G2 français et langue africaine et le fort en littérature et en français. Bonjour Danis, bienvenue dans les jeux. Merci. Alors c'est quoi qui vous anime d'être là aujourd'hui ? J'ai été motivé par cette initiative alors je me suis dit que ce serait préférable que je repasse aussi dans l'émission. Je suis l'émission chaque samedi, mais je n'ai jamais eu de temps à venir. J'ai eu cette passion là de venir. En tout cas merci de l'applaudir aujourd'hui. Danis Ngoï qui est notre premier candidat. Puis on va recevoir Germain Ngoï aussi, les Ngoï Ngoï. Vous n'êtes pas frère par hasard ? Non. Bonjour Germain, vous êtes étudiant à lettres et en culture, vous êtes fort en culture et en foot. Quoi ? En tout cas, ça vous fait quoi de bien le football ? Vous êtes joueur ? C'est ma passion. Vous jouez aussi, vous êtes un admirateur à la télévision ou au stade ? Non, pas au stade. Je joue souvent des compétitions. Des compétitions ? Quel genre de compétition vous faites ? J'ai fait l'arrière d'eux. Il y a des compétitions au niveau municipal. Il y a des compétitions qui ont joué. C'est qui votre joueur préféré ? Moi c'est Alou Mbouchi. Alou Mbouchi, c'est Issam Ampeko. Issam Ampeko, Joe, merci de l'applaudir. En tout cas, il est un joueur Issam Ampeko. Et puis on va recevoir Patrice Chimbella, étudiant en ISP Alou Mbouchi, fort en connaissance générale. Bonjour Patrice, bienvenue. Monsieur Touchatou, vous vous retrouvez en mathématiques, en physique, en chimie, un peu du tout dans votre tête, ça ne fait pas du désordre ? Ça fait parfois du désordre et parfois j'ai des nerfs qui m'entendent. En tout cas, il faudra penser à ça. On va finir avec Ben Katoluchi, étudiant en ISP. Vous comprenez aujourd'hui que c'est une compétition à ISP. Lou Mbouchi, vous êtes en G2, anglais, culture africaine. Vous êtes fort en langue. Il s'agit de quelle langue ? Il s'agit principalement du français et de l'anglais. Le français et de l'anglais, la langue de Shakespeare. Et en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous rencontre tous ces jeux aujourd'hui. On vous découvre pour la première fois à la télévision dans Katzamer. Je vous remercie de l'accueillir. Et c'est là pour nous faire battre en tout cas de prendre la première partie de ces jeux. Merci d'être à la télévision. En tout cas, ce jour, nous voudrions vous dire merci d'être à la télévision aujourd'hui pour nous accompagner. On commence déjà avec la première question. En sport, on parle football. Quel est le pays qui a remporté la Coupe du monde de football en 2014, Germain ? L'Allemagne. L'Allemagne, c'est le premier point du Germain. En tout cas, il s'agit de l'Allemagne. Dans un autre chapitre, le serment d'Hippocrate concerne quelle profession, Patrice ? La médecine. La médecine, bonne réponse. Il s'agit de la médecine. Un point pour Germain et notre beau Patrice, Ben et Danis. Zéro point jusque là. Peut-être pour remonter à nos amis. Que signifie femme volubile ? Ben. Femme qui parle avec abondance et rapidité. Femme qui parle avec abondance et rapidité. Qui parle beaucoup. C'est une bonne réponse. Ben. En tout cas, ça se joue en tout cas jusque là à un point, Danis qui a zéro point. On sentait que les jeux commencent très très bien. Si un film, un film qui commence à 19h05 et qui dure 143 minutes, à quelle heure finira-t-il, Germain ? À 10h28. À 10h28, ce n'est pas la bonne réponse, Danis. À 11h28. À 11h28, ce n'est pas la bonne réponse. Un film qui commence à 19h05 et qui dure 143 minutes. À quelle heure finira-t-il, Ben ? 21h18. 21h18, ce n'est pas la bonne réponse, Patrice. 21h28. 21h28, très bonne réponse. Deux points pour Patrice. Ça s'appelle « Repense à grande vitesse ». Vous pouvez avoir la bonne réponse si vous n'êtes pas rapide. Vous réussirez de donner la parole à votre co-candidat. Qui avait dit les dés sont jetés ou le sort sont jetés ? Allez-y, Ben. Jules César. Jules César, deux points pour Ben. Il s'agit de Jules César. Comment appelle-t-on l'habitation d'un renard ? Allez-y, Ben. Une tanière. Une tanière, trois points pour Ben. Il s'agit d'une tanière connaissance générale. Nous sommes en tout cas dans la province du Okatunga. Quelle est la plus grande commune de la province ? Germain. Dillala. Il s'agit de la commune de Dillala. Ce n'est pas la bonne réponse. En tout cas, nous sommes désolés. On parle de la plus grande commune de la province du Okatunga. Dillala n'est pas dans la province du Okatunga. Ben qui a la parole. Il s'agit de la commune. Elle a une très bonne réponse. Ben qui termine en tout cas la première partie. Merci de l'applaudir. Merci Ben d'aller bien vous installer. Ben qui se déplace pour rejoindre en tout cas, qui va en vessière, se reposer pour rejoindre la deuxième partie, la deuxième step de ce programme. 4 âmes RGV. Le réponse à grande vitesse. On a fini bien sûr à cette question. La plus grande commune de la province du Okatunga. Il s'agit de la commune annexe qu'on retrouve à Lubumbashi plus précisément. En quelle année l'URSS a été dissoute ? Allez-y Danis. En 1991. En 1991. C'est une bonne réponse. En tout cas, le premier point pour Danis. Danis qui a deux points. Jusque-là, Germain qui en a un. Et Patrice qui a deux points. On va continuer avec ces jeux. Je suis maire de la ville de Lubumbashi et je donne le nom de Wontanshi. Il s'agit de quelle maire ? Allez-y Germain. Kaseba. Floribère Kaseba Makonko. Bonne réponse. Il s'agit de Floribère Kaseba Makonko. En tout cas, trois points pour Germain. Deux points pour Patrice. Deux points pour Danis. La prochaine question pour donner du point au candidat. Par quel mot désigne-t-on une belle maire cruelle ? Allez-y Germain. Une marâtre. Une marâtre. C'est fini pour Germain. Tu termines les jeux par là. Merci. En tout cas, Germain. On va finir en duel jusque-là. Mesdames et messieurs, ça se joue à deux points. Entre Patrice et Danis. Comprenez-le Patrice, Danis. La prochaine fois où le prochain candidat a donné la vraie réponse, ça va terminer les jeux. Et puis, on va passer à la prochaine étape. On va bien sûr donner du point. Voici une question. En tout cas, cadeau pour terminer les jeux. Le Darfour est une région de quel pays d'Afrique ? Allez-y, Danis. Le Soudan. Le Soudan. C'est en tout cas la bonne réponse et c'est terminé pour les jeux. En tout cas, merci beaucoup Danis. Merci de rejoindre le Vessière. Avec vous, vous allez vous approcher du micro. Cher Patrice. Patrice Chimbella. En tout cas, on termine les jeux par là. Avec Bravo. On termine à deux points. On a vu le repos. On a tenté plusieurs fois. Il nous a manqué. Quoi déjà ? C'est un jeu. C'est un jeu. C'est 400 RGV. Reposent à grande vitesse. Vous êtes rapide. Vous donnez la vraie réponse. C'est que vous passez pour les jeux. Un mot au téléspectateur qui vous regarde à la télévision. En tout cas, déjà avec la reprise de cours dans différentes écoles à Lodoubachi, venez inscrire vos écoles ou vos élèves à venir tester vos renaissances. Dites que vous formez bien vos élèves. Amenez-le dans 4-5 RGV. Nous allons juger le niveau de connaissance. Merci beaucoup Patrice d'avoir été là pour ces jeux. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup de l'applaudissements également. A vous, Patrice, qui termine ces jeux. Mesdames et messieurs, merci d'être à la télévision. Merci de vous rejoindre deux parties. On va passer à la deuxième partie de ces jeux qui va se jouer à deux points. La deuxième partie de ces jeux. 400 RGV, de réponse à grande vitesse. Merci encore de toi-là et de toi-là à la télévision. On passe à cette deuxième partie qui va se jouer à deux points. Et une bonne réponse, si tu vaux deux points. Vous donnez deux vraies réponses. Du coup, vous avez droit à la grande finale qui va se jouer en 2N entre deux candidats. Grande finale qui va bien sûr vous permettre, si vous gagnez cette finale, d'aller jouer notre grande finale. Notre grande compétition, des informations vous seront données incessamment sur les antennes de HK6 Télévision. Merci à vous tous qui allaient nous regarder en replay sur notre YouTube. Merci de visiter notre Facebook également. Merci d'être sur notre site internet les3w.katsam.orgv ou contactez au numéro affiché au bas de vos postes téléviseurs. Danis, Germain, Ben qui sont prêts pour cette deuxième partie. On va y aller avec la première question. On parle musique, en culture. Combien des cordes se compose une guitare classique ? Danis. Six cordes. Il s'agit des six cordes. Deux points pour Danis. Danis qui décroche ces deux premiers points. Combien des nains y a-t-il dans Blanche Neige ? Allez-y, Ben. Un seul nain. Un seul nain. Ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y, Danis. Quatre nains. Quatre nains, ce n'est pas la bonne réponse. Attendez qu'on puisse citer votre nom pour que vous puissiez donner la vraie réponse. La chance à Germain. Trois nains. Trois nains. Ce n'est pas en tout cas la bonne réponse. Il fallait penser à cette. De quel pays Sushi est-il de plat national, Ben ? Le Japon. Le Japon, deux points pour Ben. Qu'il s'agit du Japon, combien d'années a duré les pontificales du pape Jean-Paul II ? Ben. 27 ans. 27 ans. 27 ans, ce n'est pas la bonne réponse, Germain ? 26 ans. 26 ans, deux points pour Germain. Ben qui est passé, en tout cas à côté de la grande qualification pour la grande finale, nous sommes en tout cas désolés. 26 et 27, c'est très différent. Combien de centimètres font 5 mètres ? Allez-y, Germain. 5 000 mètres. 5 000 centimètres. 5 000 centimètres, ce n'est pas la bonne réponse. Ben, allez-y. 5 000 mètres. 5 000 centimètres. 5 000 centimètres, ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y, Danis. 500 centimètres. 500 centimètres, c'est terminé pour les joueurs. 500 centimètres qui nous donnent 5 mètres. On va jouer entre deux candidats. Jusque là, la prochaine fois, ou le prochain candidat qui donne la vraie réponse, est qualifié pour la grande finale et qui va affronter Danis en duel. En tout cas, voici la question qui peut qualifier soit de Germain ou de Ben. Quel titre a été donné aux dirigeants de l'Égypte ancienne ? Germain. Et Pharaon. Pharaon, c'est terminé pour les Jeux. Applaudissements. Cherben, merci beaucoup d'avoir été, en tout cas, sur le plateau des HK6, sur le plateau des Katsam, RGV, réponse à grande vitesse. Candidat ou joueur qui n'a pas été des moindres. Félicitations pour les Jeux. On a senti que les réponses, en tout cas, y étaient. La connaissance est de la partie également. Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher selon vous-même ? Non, comme on l'a dit par entrée, il y a aussi peut-être un problème de rapidité. De rapidité. Comme c'est aussi ma première fois... Règle du jeu, réponse à grande vitesse. C'est la première fois. Stressé. En tout cas, ça va y aller. Vous quittez la compétition, la deuxième partie. Donc, vous avez tout le droit du monde et vous frappez la poitrine. Un mot au téléspectateur que vous regardent, là-bas, sur HK6. Donc, moi, tout simplement, on a essayé de se cultiver, enrichir sa culture générale. Et je lui ai pensé aussi de venir pour faire des pareilles compétitions. En tout cas, merci beaucoup d'applaudir notre amie, Ben, qui quitte la compétition, Ben Katoulouchi. Merci beaucoup, en tout cas, de regagner place. Quand Ben quitte le plateau, nous, on vous annonce la grande finale qui va se jouer entre deux candidats. Deux de nos meilleurs candidats du jour, Germain Danis. C'est tout à l'heure. En tout cas, merci de nous rejoindre. De partout, vous nous prenez la diffusion en cours, c'est Katsam RGV. Nous sommes déjà dans la partie grande finale qui se joue à un seul point entre deux candidats qui s'affrontent. En tout cas, en duel, Danis, Germain, deux joueurs, deux candidats qui sont forts en culture et en connaissance générale. En tout cas, bienvenue dans ces jeux. Merci également aux téléspectateurs que nous regardez. En tout cas, de partout, on va y aller. Avec la prochaine question, nous sommes en connaissance générale. Dans quelle ville Napoléon est-il mort ? Allez-y, Germain. À Long Road sur l'île de Saint-Hélène. En tout cas, c'est la bonne réponse. Le premier point pour Germain qui donne le tout premier point, qui a dit « I have a dream ». J'ai fait un rêve. Allez-y, Danis. Martin Luther King. Martin Luther King, junior. Bonne réponse. « I have a dream ». J'ai fait un rêve. Il y a des livres qui circulent partout. Vous pouvez vous en procurer soit sur Internet, soit un livre physique. Comment s'appelle la monnaie qu'on utilise en Angola ? Allez-y, Germain. Le Kwanza. Le Kwanza, deux points pour Germain. Il s'agit de Kwanza. En tout cas, on va continuer à l'époque coloniale. Comment s'appeler la ville de Colvésie ? Allez-y, Danis. Marie-Ville. Marie-Ville, ce n'est pas la bonne réponse. En tout cas, ce n'est pas la bonne réponse. Marie-Ville, ce n'est pas la bonne réponse. Germain, allez-y. Coquillate-Ville. Coquillate-Ville, ce n'est pas, en tout cas, non plus la bonne réponse. Il faudra être précis dans ce que vous donnez. Il n'y a pas de bonne réponse. Dernière chance ? Non. En tout cas, ça ne va pas. Il fallait penser à Maria-Ville. Marie et Maria, c'est vraiment différent. Nous sommes désolés. On va y aller avec la prochaine question. Mesdames et messieurs, quels sont les poissons les plus consommés dans le monde ? Germain. C'est le tilapia. Le tilapia dans le monde. Ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y. Allez-y. La sardine. La sardine. La sardine. En tout cas, ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait parler aux harangues. En tout cas, c'est les poissons les plus consommés du monde. C'est le jeu qui se poursuit sans problème aucun. Je suis un mot français. Composé de trois larves, je consiste à donner une négation. Qui suis-je ? Allez-y, Germain. Non. Non. N, O, N. Trois points pour Germain. Le jeu qui s'annonce en tout cas tellement très bien. Trois points pour Germain. Un seul point pour Danis. Ça s'annonce en tout cas bien. Donnez la nature des dents dans cette phrase. Je pense, donc je suis. Germain. C'est une conjonction des coordinations. Une conjonction de coordination. Selon vous, c'est la bonne réponse ? Oui. Selon vous, c'est la bonne réponse ? Non. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est une conjonction des coordinations. C'est une conjonction des coordinations. C'est ce qu'il a donné comme réponse. Et c'est terminé pour le jeu. Il gagne le jeu par là. En tout cas, merci beaucoup Danis d'avoir été de notre. Un mot aux téléspectateurs qui nous ont regardés. Bon, ce fut un grand plaisir de participer dans cette émission. Un candidat, pas des moindres en tout cas. Je le souligne. J'espère que ceux qui me regardent auront, seront aussi séduits de participer dans cette grande émission. Allez, venez, venez jouer avec nous. Venez jouer avec nous. Et je félicite mon très cher pour sa brillante victoire. En tout cas, il est très calme. Il est très calme. Félicitations. Merci beaucoup d'être venu, Danis, qui va rejoindre notre VCR. Merci de l'applaudir. En tout cas, Germain, c'était quoi le secret de la réussite de ces matchs ? C'est juste, je peux dire que c'est la préparation. La préparation. Et la rapidité, comme c'est Katsam RGV, c'est une réponse à grande vitesse. Une grande vitesse en tout cas, c'est juste une rapidité. Alors, un mot aux téléspectateurs qui traînent encore les pas pour venir jouer avec nous. La première fois que j'ai vu cette émission, j'ai aussi, j'étais très ému. J'ai eu les soucis de participer. Je me suis renseigné. J'ai juste pris le numéro qui était affiché au bas de l'écran et j'ai écrit. Et j'ai été branché pour participer. Donc, j'invite tout le monde, tous ceux qui traînent à la maison, de venir participer. Venez, venez. C'est pour épanouir nos connaissances. En tout cas, venez concourir ou venez à ce que nous puissions agrandir le projet de Katsam RGV. Merci beaucoup, en tout cas, Germain. Germain, aujourd'hui, qui se qualifie pour la grande finale. Jusqu'à l'on rappelle qu'on a deux candidats pour notre grande finale. Le candidat de la fois dernière, le champion de la semaine dernière. Et puis, Germain, aujourd'hui, qui vient de recevoir son ticket pour la grande finale. En tout cas, la Fondation Ticoco, qui prévoit un gros cadeau pour vous, notre partenaire du jour. Merci beaucoup, Germain. Merci de l'applaudir également. Merci, Germain. Germain, qui quitte le plateau. Je remercie, en tout cas, vous, nos téléspectateurs. Merci à l'équipe de HK6 sur le plateau ou en régie. Je veux remercier la Fondation Ticoco, notre partenaire du jour, qui accompagne, en tout cas, avec de gros cadeaux, avec de gros projets. Jusque-là, on va fermer la bouche. Mais vous aurez des détails prochainement dans ces programmes ou sur les autres programmes de HK6 Télévision. Et dis merci également à ceux-là qui seront nos futurs partenaires. Merci de venir souder les coudes. Merci de venir accompagner la jeunesse, surtout pour la culture générale. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.